Moi aussi j'ai amené ma trousse, j'allais avec ma mère, interdiction mais bon. Si Exit et ses copines sortent leur arsenal cosmétique, c'est parce que comme tous les samedis soirs, elles s'apprêtent à sortir danser. Pourtant, elles n'ont que 14 ans. On est un peu accro aux sorties, dans le sens où on sort tous les week-ends, et sans les sorties ce serait pas pareil un week-end. Entre nous, c'est mieux que d'être à la maison. Sortir tous les week-ends à moins de 16 ans, ce n'est pas banal. Cette liberté, Exit la doit à ses parents, qui sont loin d'avoir les idées courtes. Juste tu redescends un petit peu la jupe, c'est parfait. J'aime bien, c'est mignon, la patale en haut, la mini jupe, je trouve ça normal. Je trouve que ça serait plus gênant qu'on lui interdise d'en mettre une. Une ouverture d'esprit qui a un goût de revanche. En effet, Clémentine, la mère d'Exit, a reçu une éducation très stricte. Alors elle met un point d'honneur à être une maman cool et moderne. À 18 ans, je n'avais pas le droit de sortir, car la majorité symbolique était 21 ans. Donc ça ne nous venait même pas à l'idée de vouloir sortir. À 14 ans, je jouais encore à la poupée. Ah oui, je pense que j'aurais bien aimé un mère comme moi. Confiante, mais pas démissionnaire, Clémentine a malgré tout imposé quelques règles à sa fille. Rester joignable, respecter le couvre-feu de minuit et surtout ne consommer ni alcool ni cigarette. Ça y est ? Bon, alors vous faites attention et tu sais que tu m'envoies le SMS quand tu arrives. Si Clémentine est sereine et confiante, ce n'est pas le cas de tous les parents. Il faut dire qu'entre les concerts, les bars et les boîtes de nuit, pour les ados d'aujourd'hui, tout est prétexte à faire la fête de plus en plus tard et de plus en plus jeune. Selon Alain Héril, psychothérapeute spécialiste des ados, être parent est plus que jamais un vrai casse-tête. Un parent qui va donner la permission à son adolescent de sortir de manière régulière, on est dans l'autorité. Mais un parent qui va interdire complètement à son adolescent de sortir, donc qui va le cantonner dans l'univers familial, qui ne le laissera sortir qu'à partir de ses 18 ans, là on est dans un autoritarisme et forcément l'ado, à un moment donné, va se rébeller contre ça. 22h. Pour Exit et ses amis, la soirée bat son plein. Pourtant sur la table du bar, pas l'ombre d'une goutte d'alcool, uniquement des sodas et des limonades. On ne peut pas laisser une bonne soirée sans boire de l'alcool, voilà. On rigole tout ça et en même temps on est libre un petit peu, même si on a quand même des limites et des choses à respecter. En effet, entre deux discussions animées sur le collège et les derniers tubes du moment, Exit n'oublie pas la promesse faite à sa mère. J'envoie les SMS à ma mère. Tout se passe bien, s'il y a quoi que ce soit, elle sait ce qu'elle a à faire, elle m'appelle. Voilà, c'est chouette quoi. Une maman rassurée et une fille qui respecte à quelques minutes près le couvre-feu, le contrat entre exciter sa mère semble bien fonctionner. Mais sortir tous les week-ends jusqu'à minuit à tout juste 14 ans est-ce vraiment raisonnable ? À 18 ans on a un besoin régulier et permanent de sortie, ça me paraît normal. À 14 ans je pense que c'est quand même un peu jeune. Donc il me semble que l'adolescent sort toutes les semaines, c'est prendre le risque quand même qu'à un moment donné les limites soient dépassées. Mais laisser son ado sortir sans le moindre risque c'est désormais possible. Grâce à un nouveau genre de soirée interdite aux plus de 18 ans, les teen parties. À l'intérieur, DJ, battle de danse, body painting. Une ambiance digne de n'importe quelle boîte de nuit pour adultes à quelques différences près. Ici l'alcool est proscrit et les portes ferment à 22 heures. Regardez la chemise que je vais mettre. Une chemise de blanche comme ça. Thomas a 14 ans. S'il sort sa plus belle chemise, c'est parce que ce soir, exceptionnellement, ses parents l'ont autorisé à se rendre dans une de ses soirées pour ados. Avec ses copains, il se prépare à cette sortie depuis des jours. Chorégraphie, tenue, tout doit être parfait. J'aime bien être bien habillé, j'aime bien que les filles me regardent. C'est vraiment ma première teen party, j'ai envie de marquer le coup. Surtout que mes parents ne me laissent pas souvent sortir. Pour flirter librement avec les filles, Thomas va devoir attendre un peu. En effet, Philippe, son père, est du genre papa poule. En général, on va dire qu'à 6h30, 7h, il faut qu'il soit rentré. Pour ce soir, c'est exceptionnel. Tu as vu, je suis cool. C'est marqué sur le verre. Non, non, j'ai pas fou. Il est marrant, mais il est strict. Il est strict. N'oublie pas une chose, c'est que tu as que 14 ans. Tu n'es pas encore dans le monde des adultes. Vous voulez rentrer trop tôt, à mon avis. Et pour éviter qu'il n'y rentre ce soir, Philippe accompagne son fils jusqu'à la porte de la fameuse soirée. Mais heureusement pour Thomas, il n'est pas le seul parent pot de colle dans la file d'attente. Il est 17h, les ados ont jusqu'à 22h pour s'amuser. Tu te laisses ? Ouais. Tu fais pas le con ? Non, non, t'inquiète. Comme d'hab ? Ça termine pas, t'inquiète. Non, t'inquiète. Bon, de toute façon, en moins, on va me faire chier. Ok. Ok, ça marche ? Ouais, ce soir. Allez, va t'amuser. T'es en bien. T'es en bien parce qu'on dit pas qu'elles sont rares, celles-là, les sorties. Ouais, ouais, je sais. Allez, vas-y. Ciao. Les inquiétudes, là, maintenant ? C'est trop tard, maintenant, pour y penser. C'est parti, c'est parti. Je crois qu'on a dit oui, alors maintenant, on assume. Il faut que la soirée se passe. Ça va bien se passer. Et les parents peuvent être rassurés grâce à cet homme, Paul Virgal, l'organisateur de la soirée. A tout juste 27 ans, il a pensé à tout, un peu comme un grand frère protecteur. Au niveau de la sécurité, on a pas mal de caméras. On peut visualiser un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur de l'établissement. Caméras de surveillance, agents de sécurité reliés par radio, détecteurs de métaux, bar 100% sans alcool, rien n'est laissé au hasard. Mais Paul n'en fait-il pas trop ? Peut-être que je fais peur aux ados, mais en tout cas, je rassure les parents. En fait, j'ai eu l'idée de créer un événement justement pour ces mineurs, qu'ils puissent être entre eux, s'amuser entre eux. Les stars de ce soir, c'est des enfants. Et les ados ont l'air d'apprécier. Dans la boîte de nuit, on freeze l'hystérie sur des tubes mixés par un DJ âgé de 13 ans. Même notre spécialiste valide le concept. Les teen parties vont apprendre aussi à l'adolescent à s'amuser et à se rendre compte qu'on peut s'amuser sans être forcément ivre-mort, qu'on peut s'amuser sans forcément fumer tout un tas de joints dans la soirée. Les teen parties peuvent intéresser les ados, mais à mon avis, ça intéresse surtout les ados à 14, 15, 16 ans. Et en effet, Thomas et ses amis ne comptent pas s'en tenir à ce type de soirée éternellement. Je pense que du tout temps, je serai déjà un petit peu plus libre par rapport à mes parents. Je pourrais sortir dans des vraies boîtes avec des amis. Ce sera tous les week-ends en boîte, on dansera, on se lâchera. Mais Thomas est vite rattrapé par la réalité. Une demi-heure avant la fin de la soirée, ses parents impatients trépignent déjà devant le club. Vous êtes les seuls de parents, sérieux. C'est normal. Mais s'il vous plaît, il n'y a encore pas le monde. Ah, pour nous, les horaires, c'est important. L'heure, c'est l'heure. Thomas repart un peu déçu, mais des souvenirs pleins la tête. Grâce à ces soirées, sécurité et fêtes font enfin bon ménage, de quoi rendre même les parents accros aux sorties de leurs enfants. ? ? ? Sous-titrage ST' 501